L'offre XXL que le Barça fait à Léo Messi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Léo Messi les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Léo Messi se rapproche de plus en plus du FC Barcelona les amis. Vous savez que le PSG a du mal à vouloir le prolonger. Entre Messi et le PSG, il n'y a pas encore d'accord au niveau de la prolongation. Et j'ai envie de dire que Messi s'éloigne de plus en plus du PSG. Et du coup donc le Barça est en train de vouloir bondir sur l'occasion. Xavi le veut, Juan Laporta le veut, les dirigeants, tout le monde le veut, les supporters, etc. Y compris le vestiaire. Du coup donc Messi est tenté de rentrer au FC Barcelona. Mais la question que moi je me pose, c'est que est-ce que Messi, est-ce que Messi s'en colle à venir les gars ? Parce que c'est bien beau, hein ? C'est bien beau de ramener Messi en termes de marketing, ça va vendre les maillots, etc. C'est le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelona. Donc, le voire revenir au Barça, c'est plutôt une bonne chose. Mais à quel prix ? A quel prix ? Parce que l'offre que le Barça fait là, pour un jeu de 37 ans, 36 ans, 37 ans, c'est énorme les gars, c'est énormissime. C'est énormissime les gars, c'est énormissime. Donc moi je trouve que Messi, ce n'est pas une bonne idée pour le Barça sur le long terme. Mais ça pourrait être une bonne idée sur le long terme, peut-être un an, deux ans, merci, merci deux ans les gars. Mais sur le long terme, moi je ne pense pas que Messi soit vraiment une alternative pour bâtir vraiment un projet, un projet sur le long terme. Parce que le mec a 37 ans, le mec il ne court pas sur le terrain, il fait encore des différences, mais il ne court plus assez, il n'est plus assez rapide, etc. Donc je trouve qu'on le prend juste pour apporter son expérience, pour encadrer les jeunes. Mais sur le long terme, je ne pense pas que ça pourrait être une solution. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire, qu'est-ce que toi tu en penses ? Est-ce que Messi, selon toi, sera une bonne alternative ? Partage-moi ton ressenti une fois de plus, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on s'est dit, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !